Salut salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, ça va, je suis un peu fatigué parce qu'on a un peu une heure de retard, mais ça va aller. Ouais, bah ça a pas mal bougé là. Ouais, et puis il y a eu des inversions, j'ai vu, dès qu'AC2 a été recalé plus tard en fait par rapport aux Zelda, c'était un peu bizarre. Ouais, et en plus ils ont passé Zelda 2 avant le 1, il y avait un peu de remue-ménage, mais là a priori ça s'est restabilisé. Mais ils nous entendent déjà ? Oui, 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 oui. D'accord, bah écoutez, bonjour à tous, je pensais que c'était la publicité et qu'on avait un petit peu de temps. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que vous êtes encore 4161 sur le stream, écoutez, c'est ravissant. Ça fait plaisir, c'est beau à voir. C'est beau à voir, ça fait plaisir effectivement. Vous êtes con quand même, mais c'est rigolo. Ouais, bah ouais, on va se taper un peu de Super Mario Bros 2, parce que c'est vrai que c'est un peu un jeu qui a marqué les esprits du Nesblog en tout cas. De moi et de coeur de Vandale, un jour peut-être vous saurez la vérité, mais je ne vous garantis rien. C'est pas secret. C'est pas secret effectivement. Quoi, MV est là ? Non mais il faut qu'il aille dormir lui. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment MV en fait pendant la GDQ, je suis fatigué. Donc hier, en tout cas, heureusement que j'étais là, je crois pour les F-Zero, il était vraiment en train de mourir en poule. Tout ça pour dire que oui, on va regarder du Super Mario Bros 2, vu l'estimate qui a été donné à 30 minutes, je suppose qu'on va voir un Any% All Levels, c'est-à-dire sans faire de warp. On ne va pas warper, et je ne trouve pas de World Record de cette catégorie, à savoir Head sur Nes, et en plus sur Mario Bros 2, Jap, et je ne vais pas trouver de World Record en Any% Allemain. En tout cas, il a le record du monde, la personne qu'on va voir, Edward John Six, il a un nom un peu... Alors il y a différents noms, parce que j'ai regardé un petit peu son stream tout à l'heure. Mais en gros, il a le record du monde en Any%, donc avec les warps et en utilisant les tuyaux. Mais il dit qu'il n'a pas le World Record pour autant en Any% All Levels, mais je ne sais pas qui est le World Record. Donc on a été voir Andruji, Andruji n'a que... Il a un très bon temps vraiment sur All of Us Levels, mais il a le record du monde, où il a un très bon temps, en tout cas 20 minutes et quelques, sur la version Super Nash du jeu. Et c'est vrai qu'il y a tellement de versions, tellement de choses qui sont possibles avec ce jeu. J'espère que ça va être sympa. Normalement, ça va être très bien, le jeu est très dur. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de prises de risques. Enfin, il risque de crever. Franchement, pour vous donner une idée, son meilleur temps, qui est aux alentours de 25, qui est juste au sub-25, il est à 24-56, il est mort deux fois. En même temps, c'est un jeu qui est vraiment réputé pour sa difficulté. Je ne sais pas du coup s'il va à le run en Luigi ou pas. Oui, il run Luigi, ouais. Il run en Luigi. Qui dit Luigi, dit le personnage qui se prévoit ? Ouais, sur plus, c'est ça. En fait, par contre, il glisse. Voilà, donc c'est le perso idéal pour faire des runs, en fin de compte, parce que ça va vous permettre de faire des sauts à des endroits où, non, vous ne pouvez pas en faire. J'ai vu s'entraîner un peu, il y a carrément des sauts qui sont asperfects, qui tentent à l'émulateur, parce que ce que j'ai vu de son stream, c'est assez rare. Il joue à l'émulateur, donc je pense qu'à la GDQ, ils ne vont pas le laisser faire. J'espère qu'il n'y a pas déstabilisé par le fait de ne pas jouer à l'émulateur. sur ce PC, parce qu'il a un stream de loups avec plein de technologie cachée derrière et tout, et plutôt propre. Mais voilà, c'est vrai que... Bon, j'en vais espérer que ça se passe bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Je pense que ça va être très sympa. Voilà, c'est GameG 0u6. Là, vous allez voir, elle a une tête incroyable. C'est un peu un cliché, je suis désolé, mais c'est un peu le cliché du Black Américain. C'est le Barry White de Microsoft. Vous allez voir, il est fat, il a une grosse voix. C'est immense, ouais. Il a l'air vraiment... Et puis, il a l'air très enjoué. Et puis, s'il connaît techniquement, parce qu'il est quand même très bon à Mario. Il joue à d'autres jeux aussi. Il joue aussi à Megamanix. J'ai vu, il a des temps quand même très corrects. D'autres Mario aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un runner de qualité. Mais effectivement, j'ai hâte de le voir. Parce que Super Mario Bros 2, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est comme Mario Bros. Vraiment, ça, je pense que vous connaissez tous. C'est vraiment le même jeu avec trois mécaniques de plus. A savoir que le jeu est plus grade. Logalement, c'est la même chose en plus grade. Dans le sens où vous allez avoir un champignon méchant. Un champignon qui vient de tuer. Petite mécanique sympathique. Vous allez avoir du vent. Et donc, mécanique sympa aussi. Pour vous pousser dans les trous. Des ressorts de l'infini qui vous font sortir de l'écran par le dessus. Où on ne vous voyait plus pendant un certain temps. Voilà, genre de choses sympathiques. Et puis, les fameux random poissons. Qui lui aussi lui posent beaucoup de problèmes. Parce que même si c'est un jeu qui est quand même assez ancien. Et qui est assez fixe. Et bien, il y a de la RNG. Il faut avoir un peu de chance. Il y a différentes choses à voir. Et ce n'est pas facile toujours. Parce que les pires niveaux, en fait. C'est ce qu'il le dit lui-même. C'est d'avoir de la chance sur les niveaux de dos. Parce qu'à l'intérieur des niveaux d'eau. Il y a des poissons qui se placent à l'intérieur. Des petites aussi. Grosse RNG. Oui, grosse RNG avec des poulpes et tout ça. Et vu qu'il passe au plus court. Il n'a pas de bol. Des fois, il ne peut pas éviter un spawn d'ennemi. Qui lui spawn carrément dessus. Il y a les manubilités. Il n'est pas fantastique, fantastique. Il faut l'admettre aussi. Il peut se faire tuer ces moments-là. Donc je pense que c'est quand même intéressant de regarder ce Super Mario Bros 2. Malgré le fait qu'il soit bientôt 3h du matin. Et je pense que la run démarre un petit peu à l'an quand même. Et puis ces 25 minutes qui vont être intenses. Parce que le jeu, ça va être... Ah, alors ça y est. Moi j'ai le jeu qui s'est affiché. Je ne sais pas où t'en est toi. Pareil, c'est bon, il a affiché. Alors le temps, on ne sait pas encore. Le temps, 3 minutes, voilà. Alors oui, on le voit, notre ami. Regardez, vous voyez un Game G06 qui s'appelle John, je crois que c'est pour ça. C'est Game G. Regardez bien, quand je vous ai dit que c'était un peu un cliché ambulant, je ne vous vantais pas. Et il joue à l'émulateur. Il joue à l'émulateur, le monsieur. Je crois bien que ce sera le seul à jouer à l'ému. Ça me fait plaisir qu'ils autorisaient un runner à l'émulateur d'ailleurs. Mais sur Super Mario Bros 2, ça peut se valoir. Alors, je ne sais pas. Il est déjà prêt, il est chaud. Il est chaud. Il ne veut pas attendre. Il n'a pas fait de time quand même, il ne faut pas déconner. Il est en train de faire un petit rap en plus. Donc il va faire un petit reset. Ah, il a changé la musique. Il m'a mis plus fort. Donc le jeu, c'est vraiment la même chose que Mario Bros, en plus pute, en plus dur. C'est ça, il est vraiment plus dur. Les niveaux des combinaisons, labyrinthes dans les châteaux, le complexe. C'est le crade, tout est plus crade. Et puis il va y avoir un autre problème qui est assez fort. Mais là, qui est vraiment incontrôlable pour lui. C'est que le jeu peut avoir des problèmes de spawn, d'ennemis ou de plateforme. Et donc vous ne pouvez juste pas passer. Les frères à marteau, surtout les frères à marteau. Il n'y a pas que tes frères à marteau. Tu peux avoir des ennemis qui ne peuvent pas. Par exemple, des tortues qui veulent, sur lesquelles tu dois rebondir obligatoirement pour passer, qui ne risquent de pas popper, ou des plateformes. Ça lui est arrivé dans un de ses pibis, il le raconte. Je l'ai vu jouer, il arrive et pouf, la plateforme, elle n'est pas là. Il fait, oh, qu'est-ce que je fais, quoi ? La plateforme, elle n'est pas là. Alors le jeu aussi, vous pouvez se surprir si vous ne connaissez pas un peu son histoire. Mais en gros, il ne sortit que sur Famicom Disque System à l'origine. Donc sur une machine spéciale de sorti qu'au Japon, un lecteur de disquettes sorti sur la NES. Une extension, oui. Une extension, exactement. C'est pour ça que nous, on ne l'a jamais eu, parce que si le jeu était considéré comme trop dur, et en fait, il n'est pas très bon en un sens de game design, de level design. Il est tellement dur que ça devient absurde, en fait. C'est pas très drôle. Il fait une rune marie ou il fait une rune Luigi ? Il fait moi du Luigi ? Je pense qu'il va faire Luigi, ouais. Il est prêt, il est prêt ? J'écoute un peu ce qu'il dit. Moi, ça a commencé. C'est pas pour toi, mais... Ouais, c'est bon, je me démarre. Moi, je suis à 5, c'est l'heure. Ok, je suis à 3, donc on va être bien. Je vais essayer de faire un petit play-pause au pire. Donc là, il va sûrement prendre le petit champi pour devenir grand. Qu'est-ce qu'il fait ? Essayez de le faire sauter. D'accord, donc normalement, il ne le fait pas. Normalement, on cherche pro. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est nouveau, ça ? Il veut montrer pour gagner les vies. Ah oui, d'accord. J'étais sûr que c'est ça qu'il voulait montrer. C'est la technique. D'accord, donc ça, ça ne sert strictement à rien à part à se mettre plein de vies. Normalement, il n'en a pas spécialement besoin. C'est juste pour le montrer, effectivement. Je ne l'ai pas vu parce que sur ses speedruns, il ne le faisait pas. Donc, beaucoup de dextérité. Donc, tous les sauts sont calculés au millimètre. Tout a été objectivement calculé. Ouh là, il aurait dû passer par le dessus, normalement. Il aurait préféré ne pas toucher les blocs. Alors, comme on l'a dit, un Luigi glisse beaucoup. Et comme il dérape, la chose à faire, c'est surtout freiner un minimum et faire des mi-tours. Non, mais quand tu sautes, tu te diriges. Donc, il vaut mieux sauter, en fait. Vous allez voir, il va passer assez peu de temps au sol. Ça ne l'intéresse pas du tout, quoi. Ce n'est vraiment pas son but. Il a quand même perdu 40 secondes pour gagner des vies au début, ce qui lui servira normalement. J'espère pas à grand-chose. Mais il a peut-être eu peur, parce que c'est vrai que là, ce n'est pas évident. Donc, il a FV. Il a Bug FV. Alors, du coup, le jeu n'est pas sorti en cartouche au Japon. C'est pour ça qu'il joue sur un émulateur aussi, c'est parce que c'est beaucoup plus pratique que d'avoir une FDS réelle avec le jeu réel, où il faudrait retourner la disquette au milieu du jeu. Parce que vous ne pouvez pas enchaîner tous les niveaux, vous avez 4 niveaux d'un côté de la disquette, et au bout de 4 niveaux, vous retournez la disquette et vous le tournez. Donc là, assez classique, l'Underworld, c'est quasiment du Mario Bros. Pareil, quasiment aucun changement sur ce niveau. Donc là, il lui le dit, ce jeu, c'est un peu comme un gros hack de Mario 1, effectivement, avec quand même des mécaniques en plus, quoi. C'est vrai, il y a quand même certains niveaux au niveau du design qui sont un peu sales, avec des décors vraiment vides, genre deux plateformes. De toute façon, vous allez les voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, il fait des sauts vraiment bien précis, il faut être assez prudent. Alors ça, vous avez pu voir la première fois ce qu'ils appellent le boost jump, donc le hype jump, ça dépend, j'ai vu qu'il avait appelé deux noms différents. Il utilise donc les tortues pour faire un rebond très, très haut. Il va l'utiliser à deux, trois endroits pour avoir vraiment un très, très grand saut, très long saut, et donc gagner soit du temps, soit de se passer de manière plus sûre. Il va l'utiliser deux, trois fois, c'est assez classe. Donc voilà, les petits timings, il faut bien passer avec ces foutues lignes de feu. Et puis il va avoir des problèmes sur les buzzers, parce que les buzzers, eh bien, sont un petit peu random aussi, il y a beaucoup d'aléatoires. Il y va doucement, il est vraiment calme. Il ne cherche vraiment pas à flûter la main. C'est vrai, je pense qu'il va s'éteindre. C'est très dangereux, le problème c'est de mourir à un buzzer, c'est quasiment 30 secondes de perdu. Il vaut mieux peut-être se poser cinq secondes et se dire, bon, ok, on va réfléchir, qu'est-ce qui me fait comme pattern ? Ok, j'y vais, c'est facile. Puis dans ce Mario-là, il n'y a pas de checkpoint, tu perds un niveau, tu refais le niveau. Il a plein de vie, donc il y a pas de checkpoint à l'intérieur de niveau, mais déjà, il ne fera pas tout le monde entier. Donc ça, c'est normal, il passe sous la dernière tortue, ça, c'est toujours la même chose. Et s'il va attendre un petit peu, il faut qu'il le patiente pour que les fleurs se cachent. Petit rebond sur les plateformes bien jouées. Alors, il peut frôler encore plus les fleurs, mais c'est vrai que c'est quand même assez dangereux. On passe par en dessous. Il va faire une run safe, mais pour l'instant, il n'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais il fait une run safe, effectivement. Il n'est pas tout le temps en train d'atteler sur droite. Et ça, c'est pas normal. Alors, pour répondre à Vila Terreur, il fait une run de tous les niveaux, enfin, de 8, enfin, du premier au 8, 4. Il va pas faire les niveaux bonus. Il va pas faire les niveaux bonus, parce que ce serait vraiment débile. Ils sont pas très bons. Ils sont pas très intéressants, en plus. Non, il va nous faire tous les niveaux sans prendre de warp, sans passer par les tuyaux qui lui permettraient de warper. Ce qui est le plus intéressant, vraiment, à voir, c'est du beau jeu. Et donc là, il n'y a pas grand-chose, c'est juste avoir bien calculé. Donc là, il pourrait faire un saut complètement débile, sans avoir besoin d'attendre la plante. Il pourrait le faire, mais trop risqué, quasiment tass-only. Je l'ai vu réussir deux, trois fois, parce qu'il faut faire un wall jump de l'autre côté en arrivant, en fait. Et les wall jumps dans le jeu, je peux vous assurer, c'est frame perfect, c'est pixel perfect. Il faut vraiment beaucoup de chance. Je l'ai vu, il a essayé pas mal à la safe state. Il en a réussi les, quoi, j'irais 5 sur 100 essais. Donc pour l'instant, il ne l'a jamais placé en run, je ne l'ai pas vu faire, en tout cas. C'est un peu risky. Ah ouais, mais on s'est complètement fou à faire. Donc voilà, les fameux random poissons qui arrivent. Et donc là, il faut qu'il ait de la chance, et dans l'idéal, c'est pas mal, ils sont derrière lui. Il faut qu'il reste derrière lui, en fait. Il était obligé de freiner. C'est vrai qu'il y a un calcul sur l'envolée des poissons, très souvent, et c'est calculé vraiment sur notre course. Voilà, c'est ça. Donc il fait attention. Ça s'est bien passé. Il a eu des bons random poissons, pour le coup. Ils étaient surtout derrière lui. Il ne veut pas qu'il soit en face, en fait. Parce que quand ils arrivent de face, ils peuvent te shooter parce qu'ils passent par-dessous. Ils peuvent te faire faire un rebond que tu ne veux pas, et tu tombes, enfin voilà. En fait, l'idéal, c'est de ne pas les toucher. Même pas de les tuer, c'est juste de ne pas les toucher. Ici, voilà, les petites surfaces. Ah, il aurait pu péter la carapace. Bon, d'accord, il ne l'a pas fait. C'est vrai, au niveau graphique, le jeu est identique quasiment sur la version NES. Il y a juste quelques textures. Aïe, 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 le museau. Le museau de Bowser qui caresse les fesses de Mario. Et c'est la mort. Oui, bon, ça vous êtes. Donc là, c'est le genre de choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, imaginez que dans son Bibi qui est quand même à 24,56, il a deux morts. Il pourrait faire une minute de moins. Largement, je crois que son best, sum of best, est à 22 quelque chose. Mais ce n'est pas une catégorie qui est très... Voilà, il passe de sous, c'est aussi une bonne méthode. Mais voyons, le truc, c'est qu'on meurt, on ne perd pas tellement de temps. Ça, ce n'est quand même pas la grosse, grosse position. C'est facile, je vais passer en dessous. J'ai peut-être pris de l'avance sur toi alors, je suis à 6,15. Ouais, je vais faire un peu... J'ai eu un tout petit buffer tout à l'heure. Ouais, tu as dû prendre un tout petit peu de retard. Donc les frères Marteau, l'ennemi incroyable de Mario, je crois qu'il a exactement les mêmes patterns, en fait, il n'a pas changé. Voilà, on va commencer à avoir des niveaux un peu plus à trous, des tirs. On est plus proche d'un Keizo Mario que d'un Mario Bros maintenant. Et donc les systèmes de rebond, donc là, il ne va pas l'utiliser. Ici, c'était un peu le premier qu'on avait, qui était un peu tutoriel, qui nous permettait d'aller assez loin, mais de comprendre comment ça fonctionne. Mais ça ne fait pas gagner de temps, donc il ne va pas l'utiliser ici. Et on va arriver au 3-2. Les choses sérieuses vont commencer à partir du 4, réellement. Le 4, enfin, après, le 4, tout est horrible, en fait. Il n'y a pas de question à se poser, le jeu va devenir moins. Voilà, le premier niveau d'eau, le 3-2. Donc ici, il faut qu'il ait de la chance. Donc il va essayer de rester en haut le plus longtemps possible. Juste éviter les poissons quand il en a besoin. Attention, les foutus poux. Ouh là là, c'est passé juste. C'est passé tout, tout près, le coup des poux. Il va rester en haut. Son but, c'est de rester en haut le plus longtemps possible, parce qu'il a des petits boosts de vitesse quand il est là. Oh, il a une très bonne RNG, très bonne RNG, tout le truc était en bas. Il ne faut pas mourir, il faut bien passer les poissons. La nage est horrible dans ce jeu, c'est vraiment sauté, ça me permet de monter. Et ça fait des gros bouts, c'est super dur à mépriser. C'est vrai qu'il y avait des gros à-coups, il décide de passer par en bas. Trop dangereux, donc voilà, le passage par en bas, ça s'est super bien passé. Très, 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 très beau. Ouais, très super, il a eu beaucoup de chance. Il doit être content. Il doit être content, il s'est mérité, parce que ce n'était pas du tout facile comme niveau. Yeah, like two weeks ago, it got really good. But yeah, I did care three too. But yeah, what a level stuff. Et on va arriver au 3-3. Le 3-3. Donc le niveau aussi assez difficile, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et ses foutues plateformes, donc là, vu qu'il joue Luigi, justement, ça lui permet de skipper plus ou moins. Voilà, ses plateformes, normalement, qu'on doit faire bouger, monter, descendre. Et il reste très peu longtemps dessus. Donc voilà, il peut faire des sauts un peu plus safe que si on était Mario. C'est vrai qu'avec Mario, t'es dépendant des petites formes de balance, là. Ouais, tu dois rester plus longtemps pour réussir à partir plus loin, effectivement. Donc là, c'est vraiment pratique d'avoir Luigi, mais vraiment, une fois que tu as testé Luigi, enfin... Donc là, ici, les premiers niveaux où il y a un genre de code, donc vous allez voir monter et descendre, c'est normal. En fait, il n'a pas le choix. Parce que si vous ne le faites pas dans l'ordre, eh bien, vous allez tout simplement être bloqué. Voilà, donc il faut aller trouver ce bloc-là, le bloc secret. Et ensuite, passer par en haut. Donc voilà, ici, je crois que c'est bas, bas, haut, le code, tout simplement. Il y a des combinaisons, là, c'est vrai. Des combinaisons à faire et vous pouvez atteindre le buzzer. Sinon, vous tournez en boucle à l'infini et vous vous faites tuer par le temps. Ça, c'est très, très sourd. Et là, il a eu son buzzer du premier coup. Il s'est dit très, très bien passé. Il fait plus... Là, il a eu un buzzer très, très simple. Ouais, ouais, il ne lui a rien fait. Il s'est dit, tiens, voilà un speedrunner, je vais le laisser passer. Ce sera plus sympa. J'espère que ça vous plaît dans le chat. Vous êtes toujours motivés. On est 4000. Ouais. C'est cool. Alors, continuez, hein. Donnez, donnez, donnez. Donnez des sioux. Alors voilà, on arrive avec les principes de super ressorts. Donc là, en fait, il fait des petits sauts à ressorts. Parce que les ressorts, bien évidemment, comme n'importe quel saut du jeu, eh bien, ils peuvent être dosés. Et là, ils dosent des petits sauts. Imaginez, ça, c'était un petit saut. Il a quand même atteint le haut du niveau. Les grands sauts, vous allez en voir plus tard, c'est complètement ingérable. Il essaie de les faire de la bonne hauteur. Parce qu'une fois qu'on est en l'air, ça ne peut pas du tout intéressant pour lui de rester trop longtemps à voler. Parce qu'il avance moins vite que s'il était au sol à courir. Alors, à savoir aussi qu'il y a deux ressorts. Il y a le ressort rouge qu'on a vu, qui nous envole, mais qui ne va pas au-delà de l'écran. Par contre, le verre, lui, nous envoie beaucoup plus loin. Donc, ça y est, on commence à avoir pas mal de missiles, des ennemis, des trous de plus en plus grands, des ressorts, des l'Akitu qui nous envoient des trucs sur la gueule. Enfin, voilà, c'est l'enfer. Ça commence un petit peu. Ça commence à être la World War. Ah, il y a un beau frère, Margot. Voilà, et des plantes. Et là, des petits sauts vraiment fourbes. Ça ne se voit pas, parce qu'il y a un jeu. Mais je vous jure que là, si vous le faites normalement et que vous ne connaissez pas, ce n'est que des pièges, en fait. Je trouve que l'esprit des jeux comme Keizo Mario, Cap Mario, des trucs comme ça, il naisse dans la perversité de ce Super Mario Bros 2. Alors, même si... Enfin, il y a des ceux qui sont longs, là. Oui, ce n'est pas toujours le cas, mais ça fait un petit peu penser à Ninja Gaiden au niveau de l'IA, puisqu'elle ne va pas être réactive dès l'apparition. Ça, la plupart du temps, on peut sauter au-dessus des ennemis. Après, ça va dépendre de la RNG, mais pour les frères manteaux, souvent, c'est ça. Quand ils n'ont pas le temps d'apparaître, ils n'ont pas le temps de jeter un marteau. Après, ça dépend vraiment de la position, mais c'est vrai que... C'est un jeu qui est fait pour le speedrun player. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais... Il s'y prête très bien. Effectivement, il s'y prête très bien, ce qui est plutôt étonnant. Enfin, c'est le 1 que je suis là. Vous avez pu le voir, faire un tout petit point vers l'arrière pour tomber sur la bonne plateforme. Ça nous permet d'avoir les bons timings pour ensuite gérer les trucs de feu, ici. Je ne sais pas ce que c'est exactement, des torches folles. Et donc, pareil, il y a encore un code, ici. Il faut passer par en bas, passer par en haut. Voilà. Et là, il faut avoir beaucoup de chance. Il faut éviter tout ce qui est de l'eau. Ouh, le bon fessier ! Allez ! C'est bon, c'est bon, c'était chéant. Là, vous l'avez vu, ça c'est un Bowser qui lui a un truc qui tourne, il te crasse dessus, il y a un mur qui t'empoche de passer par-dessus. Voilà quoi. C'est vrai que, il pourrait très bien le trouver, c'est un Bowser qui est quasiment déjà en l'air. Oui. Mais là, il est attendu. Dans son Pibi, c'est ce qui se passe, il est en l'air. Donc, il fait juste, il va tout droit. Et paf, il passe. Après, aussi, il y a la boule de feu juste avant qui peut troller aussi. Alors, les boules de feu, ça fait partie des pires trolls des châteaux, clairement. Quand on commence à avoir des sauts, il faut faire attention parce qu'en plus, maintenant, on a des plantes à l'envers. Je ne sais pas comment elles poussent, celles-là, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment elles poussent, celles-là, mais ce n'est pas grave, elle n'a rien. Elles sont agrippées à l'intérieur du studio. Et voilà l'introduction du vent. Donc, le vent qu'on nous montre bien grâce à ces petites feuilles qui volent sur l'écran et qui vous poussent de manière complètement abusive. Enfin, il est du violon. Et encore plus avec Luigi où tu glisses. Donc, il faut vraiment bien connaître la physique du jeu. Il est passé entre les deux. Alors, d'ailleurs, il va y faire un boost. Voilà, il est passé. Bien joué. Ça, c'est ça. Voilà, donc, c'est là où il avait besoin de le faire aussi obligatoire. Sinon, il va falloir activer des blocs. Ça aussi, c'est l'une des nouveautés de ce Super Mario Bros. 2, enfin, Lost Levels, l'action japonaise. Puisque lorsque l'on rebondit sur un Koopa, on saute plus haut que dans le Mario classique. Et oui. Et en plus avec Luigi, c'est encore des plus... C'est un énorme gain de temps. Il aurait dû faire apparaître des blocs, normalement, avec sa tête, tout ça, pour réussir à monter. Là, c'est un énorme gain de temps, bien évidemment, en utilisant cette technique. En général, quand on fait ça, en étant que le joueur lambda, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Ah oui, non, non, tu fais rarement ça volontairement, effectivement. Je parle de l'envol, après, le skip, c'est autre chose. Ah non, le skip, ça, c'est un autre délire. Mais non, non, mais l'envol, c'est très, très dur à maîtriser. Donc là, il a pris la petite étoile pour être tranquille tout le long du niveau. Voilà, pas grand-chose à dire légèrement anecdotique, ce 5-2. C'était tellement dur, les trucs d'avant, mais c'est ça qui est un petit peu étonnant dans le jeu, c'est qu'il a vraiment des phases où il est un peu sympa. Je n'ai pas l'impression qu'il s'en met les niveaux dans l'ordre, si tu veux. C'est vrai que le niveau de difficulté, ce n'est pas forcément croissant. Il y a des niveaux qui sont très simples, qui sont vers la fin et inversément. La fin, c'est débile, par contre, tout ce qui est 6, 7, 8, c'est absurde. Il n'y a plus de respect. Voilà, là, il passe par en dessous pour récupérer les pièces. Ça, il ne sert pas grand-chose. Ah, j'ai eu un... Ah, j'ai un peu de... Toi aussi, tu as un peu de faire. Si on est à la même, je suis à 13,53. Là, je suis à 15,5. Ah, il vient de mourir. Oui, là, j'ai un peu de stop, stop, play, là, bizarre. Oui, moi aussi, bon, écoute, c'est qu'on a la même chose, en tout cas. Je pense qu'ils l'ont aussi sur le roasting français. Ou alors, tu habites aussi en Bretagne, et c'est pour ça qu'on est sur le serveur. Je pense que Twitch a un peu de mal. Ils sont un petit peu... On est à 128,213, effectivement, sur le stream officiel. Bonne grosse hype. Et d'une somme que 4,000, je suis très déçu. Oh, c'est plus beau, ça, c'est plus ça. Vas-y, très peu, très peu, c'est quoi. Vraiment au bord de la plateforme. Oui, très, très peu, c'est quoi. Là, on voit vraiment qu'il y a toute une étude sur les sauts à l'intensité. Chaque saut est là pour une... quelque chose. Il y a beaucoup de sauts réflexes, parce qu'à cause de l'RNG, mais sinon, tout a été millimétré. Alors, les sauts par le dessus, les boules, là, c'est beau. Là, on est venu à caresser les fesses, carrément. Allez, vas-y. Comment il fait ça ? C'est tellement dur de faire des sauts précis à la frame. Surtout avec J, il flotte un peu, c'est bizarre. Allez, vas-y, ne meurs pas, arrive à buzzer, il ne faut pas se faire tuer, on passe par en dessous. Ah, il y a un buzzer troll. Alors, c'est vrai, il faut aussi, pour démarrer Luigi, il est un peu lent. Il a absolument démarré aussi. Ouais, en plus, c'est une accélération plus faible. En gros, on a moins de maniabilité, mais on saute plus loin, quoi. Et plus... Et c'est un peu le mode hard sérieux du jeu, quoi. C'est le mode speedrun, quoi. Et ça qui est intéressant, justement, c'est qu'on peut jouer à Mario pour découvrir un peu le jeu, et puis après, une fois qu'on a envie de se lancer un peu de défi, on joue à KUJI, parce que clairement, c'est différent. Alors oui, vous avez peut-être l'impression qu'il est fort, il arrive à commenter tout en jouant. Il le fait tout le temps sur son stream. D'ailleurs, il parle tellement sur son stream que des fois, il fait des énormes pauses, genre de 10 minutes entre ces deux runs, tout ça, parce qu'il est en train d'expliquer un truc sur OBS, qu'il montre. C'est un peu chiant à regarder, tu vois, mais c'est bon, mais il avance, joue. Il fait des pauses réhydratation, en fait. Alors, en même temps, il passe rarement. Pour vous donner une idée, j'ai dû regarder plus d'une heure de son stream, il n'a pas passé le niveau 2. Il est content quand il passe au niveau 2, d'habitude, quoi. Le 6-2, ça va être dur. Le 6-2, ça va être sérieux. On le voit déjà, là, il respire, il fait attention, parce que c'est un niveau d'eau, on connaît les niveaux d'eau, c'est toujours le même problème, il va faire un petit niveau d'eau de l'horreur. Alors là, en plus, il fait attention aux poissons, les random poissons, les pouls qui ont toujours des comportements relous. Là, il y a ta chance, il n'y a pas de poissons en haut, il n'y a pas de poissons en haut, allez, vas-y, tu continues par le haut. Ça, pour l'instant, ouais. Continue par le haut. C'est plutôt propre, pour l'instant. Vas-y, remonte, remonte, remonte. Ah non, il passe par en bas. Oh, il savait qu'il avait l'impression qu'il avait popé. Et vous, alors, aussi, une petite précision, comparé à Mario World, si vous connaissez plus Mario World, vous allez quelques pixels de trop en bas, vous l'utilisez instantanément. Ah oui, non, non, il ne faut vraiment pas déconner. Oh, c'est bon, ça passe, il n'est pas mort. Il n'est pas propre, c'est pas très rapide, mais il n'est pas mort, donc ça va. Les poissons n'ont pas trop trollé, même les poulpes et tout. Non, c'était plutôt... Ouais, non, ça va, ça va, on a connu bien pire. Ah, ça fait plaisir quand même de voir ce Super Mario Bros 2 bien joué, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde d'être capable de finir ce jeu, je peux vous en assurer. Le retour des random poissons. Donc là, pareil, il a du bol, ils sont plutôt dans son dos. Ah, celui-là qui est devant, voyez. Tout de suite, ça l'obligeait à ralentir. Ah, ils sont devant. N'empêche, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool qu'ils n'aient pas la même vitesse, les poissons. Ah, non, c'est fourbe. Le mec qui a codé ça, il savait que c'était salaud. Ça l'a fait rire, quoi. Bon, il va safe, mais il joue bien. Franchement, il va bien. Ouais, c'est cool, c'est classe. 17 minutes 6-3, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Surtout avec le temps qu'il a pris au début pour gagner des vies. Ce qui lui assurait, en fait, de ne pas avoir à se retaper à un monde en entier, quoi. C'était surtout pour ça. Parce que si jamais il perdait sa dernière vie sur le 6-4, par exemple, il aurait toujours été partagé 6-1 avec 3 vies. Perte de temps énorme, genre 2-3 minutes, voilà, gratuite. Au moins, on en dévie un petit peu au début. Il perd 20, 35, 30 secondes. Mais il est sûr d'aller au bout de sa run sans trop trop de problèmes. Au pire, il perdrait les 20 secondes. Alors que sur Lost Levels de Mario All-Star sur Super Nintendo, lorsqu'on a Game Over, on revient au niveau, on a perdu. S'il a eu 6-4, il a Game Over, il reste 6-4. Attendez, surtout si on a la maniabilité de Mario World. Le jeu est incomparable en termes de difficulté. Ne croyez pas qu'il est comme Lost Levels de Super Mario All-Star. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et voilà, coup de bol, il a son. Il préfère passer de son en général. C'est vrai que la trajectoire au niveau de la salle était plus compliquée puisqu'elle est plus restreinte, mais ça aurait pu se tenter. Mais bon. Save Spant. Oui, oui, il a raison. Alors là, on va arriver au set. Attention, ça va être dur. Un niveau un peu embêtant aussi. Oui, tout de suite, le vent, plus les tortues, plus les plantes dans tous les sens. On passe par le dessus avec Luigi. C'est clairement mieux. C'est le genre de saut qu'on ne peut faire qu'avec Luigi. Et vous allez voir ici, il va prendre l'étoile. Voilà, parfait. Beaucoup plus safe de cette manière-là. Il peut rester en bas à courir. C'est le classique. Et surtout, il va pouvoir faire ses sauts tranquillou. Pas besoin de se soucier des frères marteaux, du tout. Voilà, petite perte de temps pour aller chercher l'étoile, mais c'est tellement plus safe. Alors, pour répondre à Ikum, le Lost Levels de All Star est un Mario qui a été refait avec des graphismes 16 bits, mais le jeu a été simplifié pour la même occasion. Voilà. Mon micro est essoucée. Je peux le mettre plus fort si vous avez besoin. Ce n'est pas du tout un problème pour moi de mettre plus fort mon micro. Ou alors c'est chez vous, chez Gaming Live, il faut n'importe quoi. Si vous me dites, si vous voulez plus de niveaux de mon côté, il n'y a pas de problème. Un petit rebond encore sur la Kitu, qui est bien embêtant, mais qui a déjà repopé. Et qui est déjà reparti. Et alors, bon niveau, à ce moment-là, c'est des gros. Une des rares fois où il tombe pile poil en bas du poteau, ce qui est quand même assez risqué. Alors non, vers Jonus, l'étoile ne fait pas aller plus vite dans ce Mario. Non, pas du tout. Non, 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 ça fait juste que tu es invincible. C'est plus dans les new Super Mario. Je parle près de mon micro parce qu'il faut que je parle trop fort, voyez-vous. J'ai réveillé mes voisines du dessous dernière fois que j'ai commenté tard dans la 2000 où j'ai essayé de te les respecter. Donc là, ce petit niveau-là, il va falloir rebondir sur les ressorts verts. Donc on peut changer de couleur parce que c'est à neige, mais en tout cas, là, il va pouvoir skipper pas mal de plateformes comme ça. Effectivement. Il est déjà à la fin. Il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas se poser la question. Il va aller tout droit. Il ne faut pas... Voilà, confiance. Il a géré parce que vraiment, il faut faire des... En fait, c'est calé, si tu veux. Il ne peut pas avoir peur. C'est forcément sa place. Parce que vraiment, le rebond sur les ressorts va vraiment dépendre de votre vitesse et au moment où vous allez appuyer parce que je trouve qu'il s'est vraiment bien dosé. Oui, ils dosent très bien. Oui, c'est... Ouh... Il a réussi. Ouh... Il a réussi. C'était très beau. Il a réussi à faire le... Montrer que le haut, c'est le bas. Tout le bas, c'est le haut pour le coup. Super classe. Très, très classe. Donc il n'est pas obligé de le faire. Là, c'est vraiment pour la swag. Et donc, bah, classique, hein. Vous connaissez. Il reste petit. Il pourrait prendre un champi ici pour être plus safe. Au cas où, il se fait toucher. Ça veut dire que là, il prend un petit risque quand même. Il se dit, allez, je suis bien parti. Je suis chaud. Je vais continuer avec petit Mario. Petit flamme troll. Oh là là, c'est horrible. Voilà, c'est le pire. Il dit, c'est le pire buzzer. Parce que regardez bien ce qui est... Voilà, il y a les flammes qui sont à l'envers. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Les flammes à l'envers. Le buzzer qui tire des marteaux à l'infini. Il peut en tirer 8 d'affilée. Et donc, il sait que... Il compte en fait. Et si jamais il en voit 8 partir, il sait qu'il ne peut pas lui tirer dessus. Oh. Ah, c'était ça là. Voilà, mais ça, c'est le genre de pattern de l'infini. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi ? Question, pourquoi avoir choisi Luigi Yen Freer ? Non, non, c'est juste... Je pense qu'il est vert. C'est pour l'écologie. C'est Mario Jani. C'est le... Il est habé. Il est agriculture biologique. Non, Luigi, parce qu'en vrai, il saute plus loin, il saute plus haut, mais il glisse plus. C'est celui pour les vrais, quoi. Et ça va plus vite, en fait, surtout pour faire cette run. Donc, de toute façon, on jouera à Luigi quand on est sérieux, parce que ça va plus rapidement, même si c'est une catégorie à part. Le temps global est quand même plus court avec Luigi. Je ne sais même pas, du coup, s'il y a une grosse communauté sur cette version en catégorie Luigi. Je ne crois pas qu'il y soit beaucoup. Il y a peut-être des Japanese, mais c'est toujours pareil. Comment avoir accès à leur record ? Comment être au courant de tout ça ? Donc, voilà, c'est toujours un peu la chose complexe. Ouah, bien joué. Très, très bien joué. Alors, là, voilà. Là, vous avez vu, il a vu les huit marteaux partir. Il a vu qu'il avait de l'espace pour passer entre les marchés. et il a vu les huit marteaux. Voilà, il leur explique même un autre truc. Il dit que quand il y a beaucoup de marteaux à l'écran, vu que c'est un moment très chargé du jeu, il y en a même certaines qui sont, certaines hitbox des marteaux qui ne sont pas activés, en fait. On ne pourrait passer à travers les marteaux. Donc, là, il dit que ce n'est pas la route normale qui prend, effectivement, ça doit être une route un peu plus sec. Voilà, les trucs crates que vous commencez à voir là, rebondir sur trois saloperies. Ou, ah, ça, voilà, par exemple. Comment il faut faire des sauts complètement absurds. Oui ? Oui. Alors, je viens de faire un postplay parce qu'on était un peu en retard. Est-ce que vous pourriez me donner le timer chez vous ? Moi, je fais 24, pareil. D'accord, on comprendra être bon. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Oui, je t'en prie. Donc, là, il est mort. C'est vraiment pas de chance. Là, c'est vrai qu'il y a... Voilà, on arrive dans les niveaux vraiment absurdes, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a une quête. Il y a du vent, il faut sauter sur des tortues. Il y a les frères marteaux qui avancent. Il n'y a plus aucun respect, quoi. Il y a des trous. Il y a des frères marteaux qui te tombent dessus du ciel, quoi. Je veux dire, si ce n'est pas dégueulasse, quoi. Et voilà, il passe pas au super cool. Voilà, il est passé, le 8-1. Mais c'est absurde, quoi. Le niveau de difficulté monte tellement vite, quoi. Donc, là, il voudrait un one-up mushroom. Je ne sais pas pourquoi il voudrait une vie. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il voulait... Ah, peut-être. Il aurait pu prendre le champi pour devenir grand, mais il n'a pas besoin. Donc, ici, petit saut. Avec le vent. Ce n'est pas facile à doser. Donc, il va passer par en haut. En fait, si, parce qu'il va passer par en haut. Il prend la warp zone, la zone secrète. Parce que le 8-3 est dans les nuages. Voilà. Et en fait, ça va lui permettre d'arriver directement à la fin. Voilà. Aucun problème. Le 8-2 est assez anecdotique. Avec le de ce petit passage. Mais le 8-3 et le 8-4. Anecdotique dans le sens où... Il sait la route. Voilà. Il sait la route, bien sûr. Je commence le drone, il est anecdotique. En vrai, il faut trouver comment activer ce truc-là. Là, ce niveau est classe. Oui, hyper classe, hyper difficile. Alors là, il va y avoir du rebond. Il faut éviter les frères-marteaux une fois de plus. Maintenant, on vous en met deux en même temps. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour les frères-marteaux, ils sautent super tard. Parce qu'à la base, il y a des blocs qui sont bien placés à l'endroit où tu devrais sauter, logiquement. Et ils sautent ou bien super tout ou bien super tard. Sinon, il prendrait un bloc et... Il était obligé d'activer quand même le faroil. Très, très beau. Il n'a pas utilisé en plus la dernière tortue qui lui permettait de faire un rebond pour aller vers la fin. Encore la puissance de Luigi. Petite chose qu'on n'a pas dit aussi, il y a différentes plantes maintenant. Il y a la rouge et la verte. La rouge, c'est la méchante, entre guillemets. C'est celle qui fait que même si... Oh, il est mort. Il l'a raté. Il doit aller dessous. Ah, c'est pas de problème. Donc, je vous disais, oui, la verte qui, quand vous allez sur le tuyau, s'arrête en fait. Elle ne remonte plus. Et bien maintenant, il y a la rouge qui continue de monter, qui ne s'arrête pas. Si jamais tu te poses dessus, elle va revenir. Elle va tuer, quoi. Maintenant, il n'y a plus que des plantes rouges dans le jeu. Donc là, c'est pour ça qu'il doit attendre que la plante soit partie pour aller dans le tuyau. Et voilà. Et ça, c'est la black water, comme dit, la mer noire. La mer complètement... C'est la mer noire. Et là, le saut de l'enfer, regardez bien. Saut à l'envers. Oh, il l'a raté. Elle s'est raté. Non, mais c'est débile. C'est vraiment un saut débile, quoi. Il s'est laissé emporter par la magie du saut. Ah non, mais c'est un saut complètement fou. Il faut vraiment sauter vers l'avant et tout de suite appuyer vers l'arrière pour compenser sa trajectoire et aller sur la plateforme du dessous. La première fois que tu tombes devant, tu fais... Attendez, mais qu'est-ce qu'on attend de moi ? C'est clair. Donc, on passe par le dessous, c'est plus rapide. On retourne dans la mer noire. Pas le temps d'afficher des couleurs. Non, pas le temps pour ça. Alors, le premier Mario, c'est une vraie mer bleue, quoi. Oui, oui, non, je ne sais pas. Il n'est pas complètement fini, j'ai l'impression. Regardez bien. C'est vrai que souvent, il y a des allures de hack. Oui, ça a vraiment les allures d'un hack, effectivement. Allez, allez, vas-y. Voilà. Bon, il l'a fait vraiment safe. Normalement, ça peut se faire beaucoup plus dangereusement. Mais il l'a fait vraiment tranquillou pour ne pas mourir. Et alors là, maintenant, on n'a plus rien à faire. On met carrément les pouples sous l'eau qui sont dans l'air. Il n'y a pas de problème. Ça fait un ennemi de plus à affronter. Le long corridor. Et il va seulement tenter un petit glitch à la fin. Donc là, il va prendre le champi, la page way. Et en fait, vous allez voir, c'est grâce à ça, il va pouvoir prendre un dégât. Il va lui permettre de faire un petit glitch. Oui, il va se faire toucher par le premier buzzer. Voilà, le petit glitch qui permet de passer sur le buzzer. Alors, magnifique. Ça, c'est clair. Et en plus, il ne s'est pas fait toucher. Donc, ça lui fait un coup gratuit pour le prochain buzzer. C'est le solitaire pour lui. Voilà, il prend le coup et puis, il t'aise. Bien joué. Classe. 28-10, c'est classe. Franchement, il en veut de sa part. Merci à Eugene. C'était très, très propre comme run. Super classe. Donc, on apprend que la princesse était dans un placard. Il était le seul mobilier du château de buzzer. Je n'ai pas de chance pour elle. Le seul héros, c'est bizarre. Alors qu'ils sont clairement deux. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? En gros, il explique que si tu fais les huit niveaux sans les warps, tu as les quatre mondes supplémentaires. Mais donc là, il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont anecdotiques. Le même design pour certains sont vraiment en dispensable. Voilà, donc c'est ça. C'est monde neuf. En gros, en sauvant les Toads et la princesse, on débloque. Le monde neuf, ouais, effectivement. Mais je ne pense pas qu'il va y aller. On est déjà un peu en retard sur le planning. Je ne pense pas qu'il s'amuse trop à rajouter du temps. Et on va enchaîner sur du Super Mario World. C'est quoi ? Non, non, c'est Mario 3. Mario World, ça va être fou. La race à quatre. Et puis moi, je vous retrouverai pour Keizo Mario World en race aussi. Donc là, pour l'instant, annoncé à 4h57 du matin. Reux, messieurs. C'est du reux. Ah, il fait le neuf. Attends, il fait le neuf. Il fait une petite démonstration. Voilà, donc justement, regardez bien. Les niveaux psychédéliques, on est dans l'eau, mais en même temps, on n'est pas dans l'eau. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, les tuyaux, c'est le chien, c'est n'importe quoi. C'est le bêta-test de Mario. Tu peux voler dans les airs. Ils ont mis la physique de... Voilà, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Là, ça fait tellement hack, quoi, qu'on dit... C'est vrai que ça fait n'importe quoi. Les blocs ont été remplacés par des algues. Il y a tout. Ils ont vraiment tout mélangé, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a réussi à nager. Il a montré la nage rapide en prenant le drapeau. Il va les faire, attendez. On va les commenter quand même parce que c'est marrant. Il a deux minutes d'avance sur les teammates. On va le laisser faire. Je ne sais pas, il explique quelque chose par rapport à la mécanique de l'eau qui est parfaite pour ce genre de niveau. Alors, ces niveaux sont extrêmement simples. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment... C'est vraiment pour rigoler parce que c'est... On flotte, quoi. Donc, on peut nager un fini tout en étant... Voilà, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas les mêmes cultures du jeu, en tout cas. C'est vraiment une petite blague qui a été rajoutée à la fin. Je trouve ça plutôt bon enfant. Après toute la difficulté que tu as eu à la fin. Ah, oui, oui. De mettre des niveaux colorés un peu foufous. Designés par une licorne, c'est sympa. C'est vraiment, vraiment les niveaux édition Woodstock. Les couleurs vont tous les sens. Voilà, donc là, c'est un truc vraiment bizarre. Donc, avec des passages secrets, des lignes droites. Et puis, voilà, c'est juste... Il faut connaître le code, quoi. C'est toujours pareil. Ah, il va passer en haut parce qu'il y a un Bowser que tu ne peux skipper sinon. Voilà. Si je ne trompe pas. Elle est tombée. Ah non. Bon, d'accord. C'est pas grave. Un autre stage, 9-4. Si tu es joué à la fin, Dernier stage, 9-4. Tu vas continuer à aller à A1. Mais parce que c'est la version japonais, l'original Mario 2, tu dois vraiment battre le jeu principale 8 fois afin de pouvoir jouer à la fin. Ah oui, c'est ça. Alors qu'il explique un truc. On pourrait avoir des niveaux supplémentaires, mais il faut battre le jeu 8 fois d'affilé. Sérieux ? Oui, oui, il faut battre le jeu 8 fois d'affilé. Donc là, c'est écrit « je ne sais plus quoi » en japonais. C'est écrit « je ne sais plus quoi » en japonais. C'est écrit « je ne sais plus quoi ». Non, non, c'est écrit « je ne sais plus quoi ». Ça doit être « merci beaucoup » effectivement. Et puis là, ça va être la fin. parce qu'il ne s'arrête pas de faire 8 boucles du jeu à moins qu'il ait fait une save-tête et qu'il s'arrête des matices avec sa 8ème boucle. Alors à savoir que les niveaux A, B, C et D sont des niveaux qui ont été ajoutés de l'os level sur Nintendo. Ils n'existent pas. Non, ils n'existent pas. Voilà, donc ça loupe. C'est ce qu'il explique. On revient en 9.1 et puis voilà. Et donc il va décider de mourir. Il a fait quand même 2.747.800 points les amis. Voilà, donc voilà. C'est vraiment le niveau pour dire « allez, cut, c'est fini ». Alors, voilà, remercie tout le monde. Il espère que ça vous a plu. Et bien nous aussi, on espère que ça vous a plu. Alors on va passer à la app sur Mario Bros 3. Ensuite Mario World. Et puis on se retrouve vers 5h du matin pour la race de Keizo Mario World qui s'annonce grandiose. A tout à l'heure les amis. Merci RealMup. Merci RealMup. A bientôt. Et donc, comme l'a dit RealMup, on va passer sur Mario Bros 3 avant la petite pause comme d'habitude. Juste petite précision pour Mario Bros 3. Bifrost ne sera pas là. Il va se reposer. Et il reviendra pour Mario World. D'accord, d'accord. C'est bien ça. Voilà. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et bien moi, je reste toujours là. Encore pour deux jeux. Salut. Coucou le chat. Alors comment se dit ton pseudo ? Trine. C'est ça ta question. Oui, parce que sur le TS, c'est pas écrit comme ça. C'est vrai. D'accord, en tout cas, salut à toi. C'est bien. Ça va, tu vas bien ? Ça va, ça va. Alors donc, je disais, juste après, je disais, voilà, je suis encore là pour Super Mario 3 et Super Mario World. Donc excuse moi, je t'ai coupé. Tu disais ? Non, j'ai même profité des drogues précédentes. C'était absolument terrible. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Super Mario World, il y aura une magnifique 4 races avec des joueurs exceptionnels. Alors je sais pas si c'est moi, mais il y a beaucoup de races cette année, je trouve. Oui, c'est vrai. qui ont absolument tous des BB proches du World Record. Et du coup, ça va être un spectacle absolument terrible. Et donc là, à venir, c'est la run de Super Mario World 3. Any% Warpless. Donc, une catégorie un peu inhabituelle sur Super Mario Bros 3. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez long de base. Donc là, il y a un peu moins d'une heure de race, enfin de race, de run, pardon. Donc là, on va voir, on va passer pas mal de temps. Ouais, c'est ça. Runé par Mitch Flower Power. Alors, savoir que M. Mitch Flower Power a atteint PB à 51 minutes 54 secondes. C'est ça. Et que le World Record, c'est qu'il revoit avec 51 minutes et 50 secondes dans Warpless toujours, ce qui fait que 4 minutes.